... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. Le Conseil des ministres de ce matin a pris un décret de dissolution du Conseil municipal de Saponais suite au dysfonctionnement constaté depuis le mois de mai. Une délégation spéciale sera désignée pour le reste du mandat municipal. Le Conseil des ministres de ce jour annonce aussi la réalisation de 125 km de routes de contournement de la ville de Ouavadougou. Ce projet va coûter plus de 180 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la réforme de l'armée nationale, l'Assemblée nationale a adopté ce matin un projet de loi relatif à cette question. Il s'agit de la programmation militaire quinquennale pour la mise en œuvre du plan stratégique 2018-2022. Cette programmation devrait permettre de moderniser l'institution militaire et de la rendre plus opérationnelle. Et pour mettre en œuvre cette programmation, plus de 725 milliards de francs CFA seront investis pour rendre l'armée à politique républicaine et au service de la nation. La région du centre dispose désormais d'une délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'inauguration du centre est intervenue ce matin à Ouavadougou. Il est situé sur l'avenue Basawarga et il devrait permettre aux acteurs du commerce de la région du centre d'avoir accès aux informations et aux services de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Ce matin également à Ouavadougou, l'union des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur était face à la presse. Ils se sont prononcés sur les crises à répétition émaillées de violences qui s'écouent le monde de l'éducation. L'union a condamné tous les cas de violences et dit œuvrer pour le retour du calme dans les salles de classe. Ce matin, Vladimir Poutine a tenu sa 13e conférence de presse annuelle devant 1600 journalistes. Il a annoncé qu'il sera un candidat indépendant à la présidentielle de mars prochain. Et sans présenter de politique exhaustive, Vladimir Poutine dit vouloir moderniser l'économie russe et rendre plus flexible le système politique. Sur la question de l'ingérence de la Russie à l'élection de Donald Trump, le président russe affirme que c'est une invention des opposants de Trump. Sur la question des essais de missiles de Pyongyang, Vladimir Poutine se réjouit de ce qu'il qualifie de prise de conscience des États-Unis pour entamer des discussions sans préalables avec la Corée du Nord. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre aimable attention. Monira Kéré vous retrouve pour le 19h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501